Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Après avoir vu comment le routeur construit la topologie du réseau en utilisant les messages LSA On a vu les messages LSA de type 1 jusqu'à 5 Il est temps maintenant de voir comment le routeur va construire la table du routage en sélectionant la meilleure route Chaque routeur va sélectionner la meilleure route vers les réseaux IP puisqu'il a une vue générale du réseau afin de construire la table du routage OSPF, comme son nom l'indique, c'est Open Shortest Path First Il y a ici le mot en anglais Shortest Path qui veut dire le chemin le plus court En fait, ce n'est pas le chemin le plus court en nombre de sauts, comme c'était le cas du RIP Je vous rappelle que le RIP choisit la meilleure route en se basant sur le nombre de routeurs par lesquels il va passer pour arriver à la destination Mais en fait, c'est le chemin ayant le plus petit coup Ça veut dire quoi ? Alors, pour arriver à une destination quelconque, c'est-à-dire à un réseau IP quelconque Il y a un coût Et comment on va calculer un coût, ce coût ? Le coût du chemin, c'est tout simplement la somme des coûts de toutes les interfaces externes par lesquelles on doit passer pour arriver à la destination Ça veut dire quoi ? Par exemple, ici, le routeur A S'il veut calculer le coût ou bien la métrique pour arriver au réseau 15 Donc, on doit passer par cette interface Donc, on va considérer les interfaces externes par les sortantes par lesquelles on va passer pour aller à la destination Et puis, on va ajouter le coût de cette interface Et pas de celle-ci, bien sûr Donc, c'est l'interface utilisée en sortant, en allant vers la destination Bien sûr, cette interface du switch n'a rien à voir dans notre cas Pourquoi ? Parce qu'on considère les routeurs sur lesquels tourne OSPF Et pas les switches, d'accord ? Les switches, donc, ne sont pas considérés dans ce genre de calcul Donc, on considère seulement les routeurs Et plus précisément, les interfaces sortantes par lesquelles on doit passer pour arriver à la destination Et puis, on va ajouter le coût, donc, de cette interface Et enfin, de celle-ci On va arriver au réseau 15 Donc, le coût de A vers 15, c'est le coût de cette interface Puis, celle-ci Et on ajoute celle du routeur C Et enfin, celle du routeur D Mais c'est quoi le coût, déjà, d'une interface ? Alors, le coût d'une interface est donné par cette formule magique C'est 10 à la puissance 8 sur la bande passante La bande passante exprimée en bits par seconde Si vous voulez Si vous voulez utiliser la bande passante en megabits Donc, c'est tout simplement 100 sur la bande passante exprimée en megabits par seconde Ce qui va nous donner le tableau suivant Donc, supposons que cette interface a un débit de 100 megabits Une interface de type Fast Ethernet Donc, pour le 100 megabits, ça va donner un coût qui vaut 1 Si l'interface a un débit de 10 megabits Donc, ça va donner 100 sur 10 Ça va faire 10 C'est logique Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Quand la bande passante est petite Le coût devient plus grand C'est logique Je vous rappelle que Parmi les causes Ou bien, disons, parmi les avantages du protocole OSPF C'est qu'ils considèrent, on a dit, le débit des interfaces Et pas seulement le nombre de sauts C'est-à-dire le nombre des routeurs par lesquels on doit passer pour arriver à la destination Donc, quand l'interface a un débit intéressant Un débit très grand Donc, le coût est petit Donc, la métrique est plus petite Et donc, la route est meilleure D'accord ? Mais, il y a ici une remarque C'est que pour une interface de débit 1 gigabit par seconde Normalement, ça va faire 100 sur 1000 Ça va donner 0,1 Mais en OSPF, on ne considère pas les nombres avec des virgules Donc, ça va donner tout simplement 1 Cela veut dire que Une interface ayant un débit 100 megabit Et une interface ayant un débit 1 gigabit Auront le même coût Ce qui n'est pas logique, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi on a mis ici 100 Et pas un nombre plus grand ? Il faut revenir en arrière Parce que dans les années 80 Quand on a inventé l'OSPF Le débit de 100 megabit était déjà quelque chose de top Donc, de point de vue débit Et donc, on ne pensait pas qu'un jour On va arriver à des débits de l'ordre de 1 gigabit Ou bien de 10 gigabit Voir plus D'accord ? Donc, on a dit que ce n'est pas vraiment logique De considérer que deux interfaces Ayant deux débits différents Ont le même coût Donc, soit vous acceptez ça Soit vous pouvez changer la valeur Cette valeur 100 En utilisant la commande Sous config routeur Donc, on va ajouter la commande Auto cost Référence 28000 Et dans ce cas, donc, le routeur va changer la formule Il va donc utiliser 1000 sur la bande passante Ainsi, une interface ayant 1 gigabit aura un coût de 1 Et une interface ayant 100 megabit aura un coût de 10 Ce qui est logique D'accord ? Vous pouvez aussi intervenir manuellement Et forcer un coût pour une interface Donc, vous pouvez manuellement définir le coût d'une interface Indépendamment de la bande passante Donc, si vous voulez, c'est une option En allant sous l'interface Et on va ajouter cette commande IP au SPF cost Et vous allez donner Vous allez donner, donc, la valeur de ce coût Qui est un coût arbitraire selon votre cas D'accord ? Alors, voyons un exemple Donc, on va considérer ce réseau On a un réseau frame relay D'accord ? Ainsi, le site central Les deux agences, par exemple Et puis, on a un autre site Connecté avec une liaison spécialisée De 10 megabit Et on a ici une liaison Ethernet D'accord ? Donc, ayant un débit de 100 megabit par seconde Donc, de point de vue Topologie Donc, on va supposer qu'on a ici Un réseau de transit Sur lequel il y a 3 nœuds A, B, C D'accord ? Ici aussi, on a un réseau de transit Et puis, on a ici Une connexion pointe à point Et donc, le routeur A Veut former la table du routage Il a 3 réseaux IP Le réseau 0 Le réseau 1 Le réseau 2 Il va calculer, donc, La table de routage A partir de la topologie Donc, il va commencer Par calculer le coût des interfaces En utilisant cette formule On a dit 100 sur la bande passante Exprimée en mégabit par seconde Ce qui va donner pour cette interface Qui a un débit de 10 megabit Un coût de 10 D'accord ? Donc, 100 sur 10 Ça va donner 10 Et puis, pour cette interface Ayant un débit de 2 megabit Ça va donner 48 En fait, c'est pas 50 Pourquoi c'est pas 50 ? Parce que, en revenant ici En fait, le 2 megabit C'est pas 2 megabit exactement Mais c'est 2,048 Ce qui va donner un coût de 2,48 D'accord ? Et puis, pour cette interface 100 sur 100 Ça va donner 1 Ici, de même Et ici, 24 D'accord ? Arrivant au routeur D 48 Et 1 D'accord ? Donc, on a calculé le coût de chaque interface Maintenant, on va calculer la table de routage Donc, il faut savoir que chaque routeur va calculer la table de routage indépendamment des autres routeurs D'accord ? Donc, chaque routeur, il va se mettre comme un routeur principal Et il a cette vue de la topologie D'accord ? Donc, pour le routeur A, il va dire G3 réseau Pour arriver au réseau 182.168.0 C'est vrai que ici, le coût de l'interface est 10 Mais vu que le réseau est directement connecté au routeur A Donc, ça ne lui coûte rien d'aller vers ce réseau Donc, c'est pourquoi le coût ici, c'est 0 Donc, une règle générale, c'est que Tous les réseaux directement connectés sur le routeur ont un coût de 2.0 D'accord ? Et pas de 10 comme ici Donc, considère le coût de l'interface quand le réseau est éloigné Comme par exemple pour le cas du réseau 182.168.1.0 Donc, pour arriver à ce réseau, il y a deux façons de faire Soit on va vers B, soit vers C et vers D Alors, si on va aller vers B Donc, ça va nous coûter 10 Et puis, et puis 1 Pas 48 bien sûr On a dit les interfaces sortantes Qui vont, par lesquelles on doit sortir pour arriver à la destination Donc, 10 plus 1, ça va donner 11 Ça, c'est le premier cas Le deuxième cas Ça va nous coûter 10 plus 48 Plus 1 Donc, 10 plus 49 Ça vaut 59 D'accord ? Donc, il est clair que 11 est inférieur à 59 C'est pourquoi il choisit le routeur B avec un coût de 11 Maintenant, pour arriver au réseau 2 Donc, on a aussi deux chemins Soit on allant vers B et D Ou bien, on allant directement vers C Si on va passer par C Ça va nous coûter 10 plus 48 Ce qui fait 58 Si on passe par B Ça va donner 10 plus 1, 11 11 plus 48 Bien sûr, c'est supérieur à 58 C'est pourquoi il va choisir d'aller vers le nord C Pour arriver au réseau 2 D'accord ? Avec un coût de 58 Maintenant, le routeur B Prenons l'exemple du routeur B On va faire le même raisonnement Donc, chaque routeur va calculer la table de routage Indépendamment des autres routeurs Et en utilisant la topologie du réseau Qui est la même sur tous les routeurs On a vu comment les routeurs construisent la topologie A partir des messages LSA D'accord ? Alors, pour le routeur B On a deux réseaux directement connectés Le 0 et le 1 Ils auront un coût 0 Ce sont des réseaux directement connectés Donc, maintenant, il nous reste le réseau 2 Donc, si on est sur B Soit on va passer par D Soit on va passer par C Si on passe par D Ça va nous coûter 1 plus 48 Ça vaut 49 Ou bien 48 plus 48 Donc, c'est clair qu'en passant par D Et c'est mieux Et avec un coût de 49 D'accord ? Alors, seulement il y a quelques cas particuliers Qu'on doit considérer Alors, regardez ici On a un routeur B Qui est dans la zone 0 Et on a un routeur C Qui est un routeur ABR Je vous rappelle que le routeur ABR Et celui qui est sur lui Qui est sur le bord Entre la zone principale 0 Et les autres zones Et supposons que Comme c'est dans notre cas Pour arriver à ce réseau On a deux cas Soit on passe par le routeur A Soit on passe par un routeur ABF Alors, le coût Le coût Pour arriver à ce réseau Si on va passer par A Ça va nous coûter 1562 Plus 1 Ça vaut 1563 Et ici, on va passer par C Ça va nous coûter 50 Plus 50 Plus 1 Ça va faire 101 Donc, si on va appliquer Le même raisonnement Qu'on a vu auparavant Donc, normalement On doit choisir C N'est-ce pas ? Parce qu'il a Un coût meilleur La métrique est meilleure Elle est inférieure A 1663 Seulement Cette route Elle provient D'un routeur Qui appartient à la même zone Que celle du routeur B D'accord ? Donc, on dit que cette route OSPF Est une route intra-aérienne Elle provient de la même zone De la même aérienne D'ailleurs, dans la table du routage Vous allez trouver cette lettre O Pour indiquer que c'est une route intra-aérienne Qui provient d'un routeur Dans la même zone D'accord ? Et cette route provenant du routeur C Elle provient d'un routeur à bière D'un routeur sur le bord Donc, elle provient d'une autre zone C'est la zone 1 D'accord ? Donc, ici, on arrive au routeur 1 A travers une autre zone Inter-aérienne Et dans la table du routage Vous allez trouver ces deux lettres IA Pour dire inter-aérienne Donc, cette route Provient D'une autre zone Et donc, le routeur B Il va choisir Ou bien Il va favoriser La route Intra-aérienne Même si elle a Un coût Plus important Que celle Provenant du routeur C D'accord ? Donc, c'est pas vrai Que toujours on choisit La meilleure Ayant le plus petit coût Mais dans le cas Où on a une route Provenant D'un routeur intra-aérien C'est-à-dire dans la même zone Même si le coût est plus important Donc, on choisit cette route D'accord ? Alors, de même ici Regardez ici On a un routeur ASBR Qui injecte des routes Provenant de notre protocole de routage Et on a ici un routeur interne De la même zone Et c'est posant Ici le cas du routeur A Où il peut arriver à ce réseau Soit à travers un routeur de la même zone Ou bien à travers un routeur ASBR Alors, en calculant En calculant les métriques Donc, à travers B Ça va nous coûter 1562 plus 1 Ça fait 1563 Et à travers le ASBR On va supposer que le coût Vaut 10 plus 1 C'est-à-dire 11 Et donc, de même Dans ce cas Le routeur A Va choisir Cette route Même si elle a Un coût plus important Pourquoi ? Parce que cette route Provient d'un routeur Intra-aérien De la même zone Et la deuxième route Provient D'un routeur Externe C'est vrai que C et aussi Appartient A la même zone Donc, C et B Sont dans la même zone Normalement, les deux sont Intra-aériens Mais le routeur C Est un routeur particulier Puisqu'il injecte Des routes externes Provenant de notre Protocole de routage Dans notre cas ici C'est le RIP Et donc, même si C a une meilleure métrique Donc, le routeur A Il va choisir La première route Pourquoi ? Parce que c'est une route Intra-aérienne D'accord Donc, pour conclure Donc, il y a un ordre Dans le choix des routes On commence par chercher Les routes Intra-aériennes Ce qu'on appelle Les routes internes D'accord ? On les symbolise Par la lettre O Si on ne trouve pas On va voir Dans les routes inter-aériens Qui proviennent Des autres zones Et à la fin On va accepter Les routes externes Si on ne trouve pas Des routes intra-aériens Ou bien des routes inter-aériens Donc, on va chercher S'il en existe Une route externe Qui provient De notre protocole de routage La lettre E Indique Dans la table de routage OSPF Que cette route Est une route externe Provenant de notre système Autonome Ou bien de notre Protocole du routage D'accord ? Maintenant Si dans la même zone On a plusieurs Plusieurs connexions Vers la même destination Donc, dans ce cas On va appliquer La règle Du plus petit coup Donc La connexion Qui a le plus petit coup Je vous rappelle Que c'est la somme Des coûts Des interfaces sortantes Pour arriver à la destination Et si Si Par hasard Que Deux connexions Ou bien trois connexions Ont le même coup Donc si on a le même coup Donc OSPF OSPF va faire Le partage de charge Sur Toutes ces Connexions Donc par défaut OSPF va partager Le débit Ou bien la charge Des communications Entre quatre liens Au maximum Donc s'il trouve Donc s'il trouve Quatre connexions Qui ont le même coup Donc il va faire Le partage de la charge Sur Ces quatre connexions Par défaut Sachant Qu'on peut Manualement Tronger Cette valeur Jusqu'à cesse D'accord Voilà donc Je souhaite Que vous avez Maintenant Une idée Sur comment Le protocole OSPF Construit La tabelle Du retage A partir De la topologie Il est temps Maintenant De passer A La configuration Du OSPF Je vous remercie Pour votre attention Merci Et au revoir Je vous remercie